Voici les actus foot du 12 septembre 2023. Allons commencer avec la première actue, Leonardo Bonucci a décidé d'attaquer en justice la Juventus car il estime avoir été victime de conditions insuffisantes d'entraînement et de préparation qui auraient causé un préjudice professionnel et d'image. Deuxième actualité, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont déjà organisés un hommage à Marco Verratti qui va être transféré au Qatar au sein du club dell'Arabi, le milieu de terrain italien, a passé 11 ans à Paris. Troisième actualité, Gennaro Gattuso pourrait devenir le prochain entraîneur de l'Olympique Lyonnais, et le coach italien de 45 ans passé par Valence, Naples et là c'est Milan, serait tout proche de succéder à Laurent Blanc. Il ne resterait plus que quelques détails à régler dans ce dossier. Quatrième actualité au lendemain de l'annonce du test positif de Paul Pogba, la testostérone a pris Udinese et Juventus le 20 août dernier. Une source italienne révèle que tout pourrait provenir d'un complément alimentaire acheté aux Etats-Unis et conseillé par un ami médecin étranger à la Juventus de Turin. Le club italien qui attend les contre-analyse n'aurait donc pas été prévenu en amont. Et enfin, cinquième actualité, Luis Rubiales, ancien président de la Fédération Espagnole de Football, a été convoqué devant la justice le 15 septembre dans le cadre de l'enquête pour agressions sexuelles et coercition dont il fait l'objet pour son baiser forcé sur la joueuse Jenny Almoso.